Soit g de x est égal à moins 4x plus 7, quelle est la valeur de la limite quand x tend vers moins 1, de g de x moins g de moins 1 sur x plus 1 ? Alors la fonction g de x, si on trace ici un axe, ou plutôt un repère, on a une droite de pente moins 4, et qui va couper l'axe des ordonnées à 7, lorsque x serait égal à 0. Donc on n'a qu'à poser 7 ici, et on a une droite, et dans cette expression, dans cette limite, on reconnaît des expressions en g de x. On a g de x, on a g de moins 1. Donc moins 1, si je devais poser moins 1 ici, on aurait sur la droite, ici, le point moins 1 g de moins 1. Donc si je le mets mieux en évidence ici, et si on prend un autre point sur la droite, peu importe lequel, un point de coordonnée x, on peut le prendre ici, j'aurais le point de coordonnée x, g de x. Et avec de tels points, le calcul de la pente, delta y sur delta x, c'est égal au delta de y, donc le changement en y ici, c'est g de x moins g de moins 1. Et le changement en x, ici, ça sera x moins moins 1. Avec la possibilité ici de simplifier cette écriture, moins moins 1, on peut supprimer ici et écrire plus 1. Et on retrouve en fait cette expression ici qu'on a dans la limite. Donc cette formule, ça représente le calcul de la pente de la droite. Et cette pente, elle sera toujours la même, puisque c'est une droite. Et on l'a donnée ici, on sait que ça, c'est égal à moins 4. Mais on va quand même faire le calcul, on va essayer de calculer, sous forme de limite, quelle va être la valeur de cette expression. Donc si je réécris ici, la limite quand x tend vers moins 1, de cette expression g de x moins g de moins 1, sur x plus 1. Si on remplace ça avec l'équation de la droite, on aura la limite, quand x tend vers moins 1, de moins 4x plus 7, ça c'est g de x, moins g de moins 1, moins 4 fois moins 1, ça fait 4, plus 7, sur x plus 1. Ici, plus 7, moins 7 vont s'annuler. Et on aura la limite quand x tend vers moins 1. Alors ici, moins 4x moins 4, on peut factoriser, en faisant moins 4 fois x plus 1, sur toujours x plus 1. Là, on peut à nouveau simplifier, en supprimant le facteur x plus 1 de part et d'autre, et il reste moins 4. Et donc, quelle que soit la valeur de x, cette expression sera toujours égale à moins 4.